Et salut YouTube, salut à tous et à toutes mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bonne année à tous, plein de bonheur, plein de santé, plein de tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez dans la vie. Je comptais faire une vidéo un petit peu spéciale pour ce nouvel an, je comptais faire une vidéo un petit peu cool, genre en mode un truc bien monté, etc, etc. Mais je me suis dit bon, je vais plutôt sortir courant décembre avec les résolutions, etc. et faire des vidéos un petit peu tranquilles, histoire de reprendre des vidéos un peu plus tôt, étant donné que j'étais absent une petite période. Je sors d'un entraînement de 2-3 heures avec le gros purple, et donc du coup je voulais continuer un petit peu en ladder, je monte un petit peu avec ce deck là, et je voulais vous présenter un petit peu, je vous ai montré la decklist vite fait, je ne l'ai pas commenté, c'est un voleur miracle, assez classique, merde, j'aurais peut-être dû la commenter. Dites-moi dans les commentaires, je vais la commenter après, je vais vous expliquer un petit peu après, vous avez R7 deck tracker là-bas, comme ça on peut suivre le deck en même temps. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, des replays des entraînements, un truc comme ça, si jamais vous trouvez ça intéressant, pourquoi pas, je peux en mettre, mais c'est assez long, c'est des formes assez longs, c'est genre 1h, 30, 2h d'enregistrement, j'en ai un par exemple, celui d'aujourd'hui qui est enregistré, je ne sais pas si je le mettrai sur Youtube, vous me dites si ça intéresse ou pas. Est-ce qu'on garde ça ? Poison mortel peut-être ? Poison mortel, éventail c'est un peu, ouais, c'est un peu, on va chercher l'arme plutôt, l'arme, le backstab peut-être ? Ah là 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 là, pas d'arme, pas de backstab, on est contre un mage, mage burn c'est assez agressif, il nous faut l'arme et le vol de vie assez rapidement en général. Donc voleur miracle avec la nouvelle arme que vous connaissez à un point de mana, et avec les 2 3 1 qui vous permettent de piocher l'arme, avec les 2 gadget sun qui vous permettent de recycler votre deck, potentiellement de piocher l'arme également. Et puis l'arme, elle a 3 stacks, c'est une 1 3, et à chaque fois qu'elle meurt, à chaque fois qu'elle est détruite, elle retourne dans votre deck. Donc elle est immortelle quoi, globalement, et puis vous, vous pouvez la repiocher à chaque fois et la rejouer. Et elle retourne dans votre deck et elle garde tous les stacks que vous avez mis dessus. Donc si vous mettez des Poison mortel et le vol de vie, vous pouvez la monter à 5 3, et 5 3 vol de vie. Donc en gros vous mettez 15 points de dégâts et vous vous soignez de 15, c'est beaucoup. Et donc du coup c'est assez fort, je monte un petit peu avec là, je suis monté depuis le rang 9 je crois. Assez sympa, on le jouait un petit peu hier en stream, on l'a fait 7-1 je crois avec. Assez solide, assez solide, voilà, rien d'extraordinaire mais assez agréable et assez sympathique à jouer ma foi. Voilà, voilà. Et puis bon après, c'est un petit peu faible contre agro, c'est un petit peu le défaut. Et c'était, on a passé je crois la dernière demi-heure avec Purple à tester justement contre différents match-ups la decklist. Pour savoir un petit peu ce que ça donne là, j'ai l'impression qu'il a un autre ton 1 et qu'il hésite à piécer l'autre ton 1. C'est quand même ambitieux, ambitieux, on peut dire ambitieux, ouais ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ou alors juste il rope pour roper, intéressant. C'est chiant le fait qu'il ait la pièce parce que du coup ça lui donne un stack en plus sur la Wyrm et en plus de ça, ça lui donne, le fait que je l'ai pas ça m'empêche de l'enlever un contre-sort gratuitement ou quoi, ou d'avoir une combo gratos. Allez bro, joue un peu plus vite. Et donc du coup voilà, je voulais faire une petite vidéo un petit peu à la cool comme ça, pour ne pas discuter un petit peu avec vous et discuter un petit peu du ladder. Le tryhard reprend à partir de là, à partir du mois de janvier, c'est un petit peu parmi les nouvelles résolutions. C'est pour ça que je fais quelques petits entraînements. Et puis le tryhard reprend également sur le ladder. Alors, étant donné que les points de Caliph Blizzcon reprennent à partir de là, du mois de janvier, donc c'est assez intéressant de reprendre un petit peu le tryhard dès maintenant. Hop, je sais pas s'il a FK ou quoi, mais je vais juste faire ça ici. Au prochain tour, j'aurai Poison Mortel plus Éviscération éventuellement, si jamais il développe autre chose, sinon c'est juste Poison Mortel. On va voir. J'ai l'impression qu'il est vraiment à FK. Je sais pas trop, bon c'est bizarre, il avait la Wyrm au moment de départ, et là la pièce, ça me paraît bizarre qu'il a FK quand même. Ça devrait être une belle game pour lui. Peut-être qu'il a posé la Wyrm et il a couru aux toilettes. C'est possible, ouais voilà, ça a l'air d'être ça. Il a posé la Wyrm et il a couru aux toilettes. Classique. Pièce. Ouh, pièce secret, ok. Ouais, putain la vache, la rune. Ok, bon bah, j'ai pris, je suis déjà à 19. Je suis déjà à 19, c'est horrible. Bon, il a pas raté de tour. Tard, c'est dur. Il me faut le vol de vie, genre vraiment rapidement dans ce match-up. Il faut que je puisse me soigner. Et le vol de vie, il change complètement la game et le match-up. Mais il le faut assez tôt, quoi, sinon c'est la merde. Il va récupérer un secret, je vais jouer pour 0, j'imagine. L'histoire de bien me faire chier. Fais pas ça, mec. Franchement, ça me ferait bien chier. No, pas un secret pour 0. Oh, nice. Ce n'est pas un secret pour 0, mesdames et messieurs. On va jouer ça. Avec un petit peu de réussite, on va aller piocher très rapidement. Et ça va faire la diff. J'ai fait quelques games avec Purple, où je les ai piochés directement le tour d'après. À un moment, j'ai joué ça plus l'éventail. Avec l'éventail, j'ai pioché un peu chez deux. J'ai joué directement sur le même tour. C'était solide, mais bon, ça n'arrive pas souvent, ça. Je pense que c'est l'intelligence des arcades, non ? Ça, c'est rigolo, mais... Je pense que c'est l'intelligence des arcades. C'est plus ça eu. On fait juste ça et ça. Ah, c'est pas tapé. Et au prochain tour, on pioche. Potentiellement, on pourra piocher la lab. Potentiellement, on peut piocher... On a six Spider dans le deck. Et là, il ne faut juste plus que je reprenne de dégâts directs. Donc, j'espère que lui, il n'a pas des boules de feu et des trucs dans le genre dans la main. Et comme ça, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. I'm late, I'm late. C'est quoi ? C'est Backstab d'abord, ici. On va voir, c'est pas un contre-sort. Est-ce que j'ai envie de... Non, juste ça, 8, ça me paraît direct. Le noeud qui tombe. Gadget 100 également. Toujours pas de 4x4, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, terrible, terrible pour nous. Alalalala. Je pense que c'est la rune explosive, donc il faudrait que je prenne le moins de dégâts possible. Sur une vilpine, ça serait cool, mais je vais être obligé de jouer patches pour le combo. Donc, oh la vache. Ça va me faire être une belle nouvelle. La Spider, ok, au moins une, c'est cool. Genre ça. Là, je vais prendre fucking 5. Oh la vache. C'est dur, c'est très très dur. C'est très 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 dur ce qu'est en train de se passer. Espérant qu'il n'ait pas de dégâts directs, il va le faire dans ma tête, j'imagine. Voilà, évidemment. Absolute ça. Gadget 100 qui est pioché, mais ça ne suffira pas. Je vais en envoyer deux en me disant peut-être que, mais... À mon avis, c'est mort ici. Tiens, je vais me taper là, il n'y a pas de raison de ne pas taper. Et voilà, du coup, je fais des petites sessions comme ça, un petit peu... Bon, en général, c'est très long, c'est des sessions très longues. Je fais 5-6 heures. Enfin, très long, ça va, c'est honnête. 5-6 heures comme ça, à monter un peu en radar. Éclair de givre me tue. Valet de médivre me tue. Boule de feu me tue. Portail des terres de feu me tue. Bon, enfin, je meurs sur énormément de trucs. Par contre, s'il tue pas Gadget 100 et que là, il fait un tour un peu nul, moi, je peux piocher un sort. Et là, avec les 9 points de mana, je vais juste recycler énormément. Genre éventail de couteau ou quoi, je pourrais choper la dague et le vol de vue en un tour. Ça, c'est quelque chose qui est possible et ça me ferait directement un comeback sur ce tour. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Sachant que ça peut être un contre-sort. Ça peut être bug de glace ou contre-sort, un des deux, en général. Alors, là, il a l'air de beaucoup hésiter. Il n'a pas l'air d'avoir de spell, donc ça, c'est une bonne nouvelle, alors, évidemment. Il y a Pink Face. J'imagine, pas logique. Il faut que je pioche un sort, par contre, ça serait vraiment bien. Allez, please, un sort. Fais pas le con, lolo, c'est pas nul. Un sort. Comme ça, je profite au maximum du Gadget 100. Qu'est-ce qu'il hésite ? S'il a pioché son sort, il a juste déjà gagné, en fait. Ah non, ok, il est juste en train de me BM, en fait. Bon, je n'ai pas pioché de sang, je suis en train de me BM, mais il a aussi gagné. Ah, il est juste en train de me BM, il avait l'étal. Le salaud, quoi. Le salaud. Bon. Allez, hop, je vais enlever ça. Bon, en tout cas, en tout cas, voilà, je voulais vous présenter une petite session. Ah, regarde, mais pourquoi il fait ça ? Arrête de BM, je joue. Je joue la game, mec. Pam, 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 pam. Il n'a pas envie de me ping. Il est en train de jouer avec moi. Il se ping lui-même, ok, toi, l'ensemble. C'est quoi, c'est un vert tunnelé dans sa main qui laisse ça jouer ? Non. Non, à droite, non, mais à gauche, c'est possible. Allez, mon gars. Je lui jouerais à un manche secret, là, il serait tellement pas bien. En vrai, si je top deck le vol de vie, il est pas bien. Si je top deck l'arme et le vol de vie, il est moyen moyen, faut admettre. Parce que là, l'arme, elle est à 3, je la passe à 5 et je monte à 9 direct. C'est possible, c'est possible. Rien d'impossible ici, je peux le piocher. Allez, le vol de vie, le vol de vie peut-être ? Oh, fuck. Pas de vol de vie. Là, ça aurait été ouf, là. Je serais remonté à 9. Il aurait tellement regretté son BM parce qu'il est à l'étal depuis tout à l'heure. Je suis sûr que dans la main, il y a une de ses cartes, c'est l'étal. Je t'ai juste dit IBM un peu. Ok. Allez, le vol de vie, c'est maintenant. Le vol de vie, le vol de vie. Le comeback, le comeback. Mais pourquoi il ne m'a pas tué depuis tout à l'heure ? Je ne comprends pas. Il a l'air tellement confiant. Mais c'est un bloc de glace qu'il a, c'est sûr. Et du coup, il se dit, vu que j'ai un bloc de glace, il ne peut pas revenir, il ne peut pas me tuer. Le tour où il va enlever mon bloc de glace, moi, je vais le tuer. Mais bon, si je me soigne, ça ne marche plus. Je ne sais pas trop. Allez, mon gars, joue un peu plus vite. Allez, mec. Qu'est-ce que ça peut être dans sa main ? Ça se trouve, c'est une boule de feu dans sa main, non ? Il a eu un cerclif primordial, la carte. Ça se trouve, c'est une boule de feu. Je crois qu'il a eu un cerclif primordial. Ah, c'est une boule de feu. Ah, de feu, le BM, quoi. Bon, top bio pour lui, c'est bien amusé. Il n'a pas porté ses bots jusqu'au bout, par contre. C'est un petit peu dommage. Il a voulu faire la maligne, mais il n'a pas porté ses bots jusqu'au bout. Il avait trop peur de... Il avait trop peur du top deck, de la puissance du top deck. Il avait raison, parce qu'avec Gadgetsan sur le bord et éventail de couteau dans la main, j'allais piocher beaucoup. J'allais piocher énormément de cartes. Il allait rapidement, rapidement, être dans la merde. Bon, c'est dommage de lancer une vidéo et de tomber que contre des decks aggro, mais... C'est pas grave, moi, je vous présente un peu le deck. Le deck n'est pas très fort contre aggro. Il est ok, mais je ne voulais pas vous présenter. En fait, le truc, c'est que vu que je me suis absenté une petite période, là, globalement, il n'y a quasiment que des decks un peu moyens à présenter, que vous ne connaissez probablement pas encore. Donc, je ne voulais pas vous faire une vidéo avec des decks un peu nuls. Mais sachez qu'en stream, on joue beaucoup de decks très intéressants. Si vous voulez passer à tout instant sur Origin HS, on s'amuse plutôt bien. Après, ouais. Non, c'est cool. Et je vais... Ah oui, alors ça, ça, je ne vous avais pas encore parlé, mais... Mais résolution 2017, donc tryhard airstone, plus que ce soit les tournois, que ce soit le ladder, que ce soit les entraînements avec les potes, etc. Mais également, faire beaucoup plus de stream, en fait. J'aimerais bien streamer beaucoup plus. Moi, j'adore streamer. C'est quelque chose que j'aime vraiment plus que tout le reste. Et j'aime bien le côté direct, en fait, un peu, avec les gens, pouvoir leur parler directement. Donc, je me verrais bien streamer plus. Et pour streamer plus, je ne pense pas que je puisse streamer plus sur mon... Sur mon... Sur Origin HS, parce que j'ai déjà beaucoup de créneaux. Je stream déjà pas mal. Mais par contre, sur ma chaîne perso, je peux streamer autant que je veux. Donc, je ferais sûrement beaucoup de stream sur ma chaîne perso, mais pas du arsène, du coup. Étonné qu'on a pas le droit de faire du arsène sur sa chaîne perso, évidemment. Je te sens, hein. Tranquille. Faut les piocher vite. Surtout dans les matchups comme ça, un peu cancer. Full face. Faut que je les évite. Out. Pourquoi il a fait ça, je sais pas. Mais il l'a fait. Dans sa tête, c'était quand même une bonne idée, j'imagine. C'est chaud, hein. Je prends beaucoup de dégâts, mais bon. Pas trop le choix ici. Si je veux arraser le board. Sinon, dans tous les cas, les créatures vont me retaper un tour. Je vais pas jouer ça juste comme ça, à blanc. C'est un peu nul. Ça serait bien de te bloquer la dague, là. La dague est vraiment nécessaire. J'ai ça et ça, et si je ne te bloquer pas la dague, ça ne sert juste pas à grand-chose. Je vais juste tuer ça, sinon c'est la merde. Allez, la dague au prochain tour, et on commence à remonter en HP. Sinon, je le fais sur ma dague normale, j'ai plus le choix, là. Il faut que je me soigne. Ah, la vache. Ah, là, là, il commence à aller full face. Je peux remonter de 3 HP, là. C'est pas suffisant. Par contre, si il me tue pas, je peux remonter encore de 3 HP, ce qui est une bonne nouvelle. Ça tank son arc-corne d'aigle, quoi. Du coup, c'est comme si il me tue écho pour avoir heroic. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'HP pour après ça. Donc ça va être dur, il faut que je prenne une route très agressive. Il faut vraiment que je fasse la course avec lui, en fait. Il faut que je fasse la course. À moins qu'il ait un kill comment, ici, ça règle le problème. C'est là, c'est une possibilité. Ça me tue, ça me tuerait directement, également. Ah, 2 deck à wo comme ça d'affiné, ça fait mal, hein ? Ça fait mal, ça fait mal. J'hésite à faire des sessions comme ça au début de saison, juste de rush légende, pour montrer un petit peu comment ça se passe. Mais le problème, c'est que, de temps en temps, quand tu fais juste... Si la vidéo est trop longue, j'ai l'impression que c'est pas forcément le plus intéressant, parce que beaucoup de gens viennent juste voir les déclis, après, il y a des gens qui s'intéressent pas trop. Après, pour peu que ça intéresse un peu de monde, ça peut valoir le coup. Ah ouais, là, mais... Ah, là, on est sur Cancerland, là. Y'a pas un connard qui est capable de jouer avant l'Europe. Je joue Volant Miracle, genre l'un des decks les plus durs à jouer, les plus prestigieux. Et le mec, il est en mode... Il joue Hunter Face, et il est en mode... Il joue le BM, il doit tourner la carte. Ça va être marrant. Je vais le faire regretter d'avoir joué Volant, c'est mon bâtard. J'espère que tout le monde va jouer Druidjad et... Frétrorazacus. Non, en vrai, Druidjad, c'est moins fort maintenant. Non, c'est quoi ? C'est Paladin Cancer qui est fort. Hunter. Mage. Frétroraza. Frétroraza. Euh... Avec d'autres en top tiers. Voleur Kale 7. Mais je pense que Paladin Murloc est juste le meilleur. Paladin Murloc, on perd un gros, c'est juste les deux meilleurs. Euh... Les trois sont mauvais ? Non, les trois sont très très nulles. On va aller chercher mieux. On va aller chercher Ladang, on va aller chercher les trucs plus intéressants. J'ai quasiment avec double pièce lui. Ça va dépendre de ce qu'il me joue. S'il joue là, un trois, je vais double pièce. S'il joue pas là, un trois, je vais double pièce pas. C'est trop... C'est trop cher payé de double pièce. Je pourrais même taper face ici en me disant que je vais pas claquer une seule de la pièce. Mais du coup, je mets pas beaucoup de pression, c'est un peu embêtant. Ça me fait chier de pas mettre de pression. Je pense que je vais le pièce quand même. Après, genre... Ça va me faire piocher quoi. Non, non, je vais pas le pièce en fait. Je vais pas le pièce. Au prochain tour, éventuellement, je ferai Backstab et je le jouerai. Genre, si je le pièce après... Stop deck Gadget 100, stop deck quoi. Genre, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment ouf. Il y a un œil aussi qui serait catastrophique. Ça, c'est bien, ça. C'est le meilleur tour 4, ça. Il en juste passe. Pas dans les autres tapaises, hein. Il va jouer à Kazakus, j'imagine. Il joue au Razakus, donc. Il va sûrement, ouais... Il va sûrement partir juste sur le plan de jeu classique, je pense. C'est le pire pour moi, de toute façon, le plan de jeu classique. C'est Razakazadeka. Kazakazadeka. Mais Kazakus, ce n'est même pas obligatoire. C'est plutôt Razakazadeka qui font la game à eux deux. Oh, ils ne jouent rien du tout. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a bien eu. Il m'a vraiment bien eu. Ah, ben voilà. Au prochain temps, je ramène l'oeil et maintenant j'ai la dague. C'est cool d'avoir la dague. La dague permet vraiment de mettre beaucoup de pression. Le deuxième poison mortel serait cool, là, il va sûrement... Ouais, au clonail, cercle de soin, ou alors c'était pièce pour son draconique. Ok. Je pense pas que je le joue, que je joue l'arme. Enfin, je pense que c'est juste trop dague. J'attends un gadget sans quoi. J'ai pioché déjà quand même pas mal. J'ai pioché vraiment pas mal. J'ai pioché deux avec l'arme. Euh, deux avec la 3-2. J'ai pioché un avec celle qui pioche l'arme. Ça fait trois cartes de pioche. Et c'est tout, je crois. Après, ça fait cette carte de pioche, mais ça pioche pas dans mon nec. Il a 24. Il a pas Razakazade. C'est une bonne nouvelle, mais... Ah, peut-être qu'il est là, qui est la préférée, je sais pas. C'est bizarre. Il faudrait... Ouais, il faudrait une de ces poisons mortels, ça serait très bon. Ok. Ok. J'ai pas les belles d'alors de partout. c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal ensuite c'est ça et ça j'aurais bien cliquer un backstab mais je pense pas que ce soit nécessaire il me manque plus qu'un deuxième poison mortel et je suis vraiment bien c'est bien le gadget san ici et lui va me mettre bien aussi le fait de piocher une arme le fait de repiocher mon arme une fois qu'elle sera buffée c'est toujours très utile après là j'ai surtout peur de ce qu'il peut me jouer mais d'un autre côté la 4-8 est vraiment embêtante pour lui si il pièce déca ça la tue pas il faut qu'il trouve une façon de tuer la 4-8 il a silence sinon il peut juste la silence pour 0 sinon il a possession réductrice peut-être qu'il la joue sinon il a quoi d'autre il a un prix psychique aussi il peut le remettre dans mon deck le fire ok ça se tue pas pour l'instant et je pense pas qu'il tapera 8 comme ça ok il veut juste piocher mais du coup si il pioche il me laisse il me laisse jouer à l'infini ah c'est pas terrible pour lui de juste piocher ouais ça coupe 200 peut-être ça coupe 200 ça m'empêche de faire backstab mais ça le fait piocher 3 mais du coup après il peut dépasser ok Ok Savitude Eternal ouais Savitude Eternal c'est le mieux Je suis à 9 cartes, je vais leur monter ça Il va défausser 1 Qu'est ce que j'ai envie de ressusciter avec Savitude Eternal ? Pas grand chose hein, j'ai envie de ressusciter C'est un dégât de jeu de ça alors Ok, let's go Et là c'est comme ça qu'on met la pression du coup Désolé Ouh, creep psychique qui saute, ça c'est cool Après il a DK Après je vois que creep psychique qui saute c'est une bonne nouvelle J'ai hésité à faire éviscération là dedans pour éviter poussion de feu draconique C'est peut-être trop court hein Après je perds des 4 points de dégâts face Après genre Ça potentiellement ils pouvaient le gérer avec Potion draconique, Holy Smite ou genre une combinaison de 2 cartes Du coup je me suis fait bon Alors juste aller face ici Genre j'ai probablement déjà suffisamment de dégâts Parce que ça, ça va taper encore 5 et après ça, ça va me refaire piocher la dague Et retaper encore 5 après la dague va retourner dans mon deck Et j'aurai plus beaucoup de cartes donc je suis sûr de la repiocher Et ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire ou pas Donc c'est vraiment très très puissant Et il y a moyen que ça fonctionne bien C'est quand même un petit peu cropper non ? Ah normal Il faudra la cropper plus au-dessus Voilà Ouais C'est ça c'est possible de faire draconique du coup Mais après moi, là dedans il y a encore une 4x4 comme ça Oh la mèche Il y en a aucun qui vient Il est juste à 6 Et moi je repioche la dague tout de suite Donc je peux le remettre une pression En gros je tape avec un porte-cendre Imaginez l'arme de Tyrion avec vol de vie Donc l'arme du décap aladin Pour un point de mana Et en fait immortel Elle est tout le temps dans votre deck ou dans votre main C'est très très fort, c'est très puissant Mais après, c'est très difficile à jouer aussi Il faut savoir Voilà, quand est-ce que vous tradez Quand est-ce que vous commencez à aller face Comment vous voulez faire les trucs et tout Faut gaffe parce que le prêtre il a beaucoup de heal Là je décide d'aller agresser Mais potentiellement je vais perdre Parce qu'il va juste se heal énormément Il a la potion qui soit une de 12 Il a le deca qui le heal un peu Il a le prêtre du festin qui le heal énormément Il a le sang à 1 qui heal de 5 Et potentiellement il peut le faire avec Avec comment ça s'appelle La 8-8 là La 7-7 Pas Medivh Velen Donc voilà, ça me fait des possibilités C'est ça ou pas ? C'est juste à le jouer Ça me fait piocher Non je pense pas Je pense pas Genre j'ai 2ème éventail qui sert à rien J'ai gadget-san qui sert à rien J'ai la 4-4 qui met des 4-4 dans le deck qui sert Mais après le problème c'est qu'elles vont toutes pas en même temps Mais il a déjà, on a déjà vu potion draconique et On a déjà vu potion draconique et le truc Ah machin Mais là s'il se heal pas En fait si je fais l'éviscération il va forcément se heal Là c'est possible il y a un monde où il se heal pas Et on est bien Parce que là son truc il lui coûte 2 à chaque fois Je sais pas Holy smite il va se heal Faut aller juste faire aéroport Ah kazakus ok Peut-être il va prendre un potion A1 qui lui donne de l'armure Mais après son 3-1 il meurt Genre lui il décède Ok nice Hop Je pense qu'on le fait direct Et puis là La plupart des cartes ici ça va à rien On va faire ça Non je pense que c'est juste comme ça Je pense que c'est juste comme ça Et là on le met à 1 Et ça va être chaud hein Il va falloir repiocher notre putain d'arme direct Mais de toute façon on le repiochera direct forcément Il y aura des dégâts de fatigue Après on a le vol de vie dessus Ah c'est serré c'est serré Parce que là il est à 1 certes Mais surtout L'avantage c'est que Oh 10 d'armure L'avantage qu'on a c'est que Il a pas de Non la vache Ça commence comme ça Comme ça Il a jack la cave Aucun encircle de soin Poisson de feu draconique Et il a défaussé crime psychique Ça me paraît quand même être un Bon je sais vraiment de prendre le dernier dégât de fatigue je pense Là il va y avoir plein de En fait là s'il clee mon board il y a plein de 4x4 qui pop donc normalement il a perdu Et je suis sûr que toutes les 4x4 pop étant donné qu'il y a mon arme qui va être piochée Ah non je suis pas sûr Attends c'est comment Je peux piocher l'arme d'abord Et après les 4x4 après Ou alors 4x4 ensuite Attends je suis pas obligé de tout Il va se heal Oh il se heal pas Il a 4 Il a 4 Il se heal pas Yay Allez on les fait pop Pop Yay Hey Dude putain la vache Il est cool à jouer le deck Il est très sympa Il est très très agréable Très fluide Il est juste un petit peu dur à jouer Et il y a des games où c'est un peu serré Mais sinon globalement il est sympa J'ai pas présenté le deck plus que ça Je suis désolé ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo Et à la base je savais pas trop comment faire cette vidéo Pour la première vidéo de l'année En fait je voulais faire un montage d'une vraie vidéo un peu Un mini court métrage Entre guillemets Avec la résolution vous savez etc Le mec qui fait sa résolution Et tout un truc marrant Mais je pense que je le ferais Un peu plus tard dans le mois Parce que sinon j'allais pas sortir de vidéo pendant 5 ou 6 jours Et je me suis fait j'ai envie de rentrer tout de suite dans un mood Positif A tryharder beaucoup Donc voilà La déclis c'était là Très sympathique Si vous manque une carte vous pouvez remplacer Les cartes non remplaçables Le vol de vie Les deux poisons mortels La dague évidemment Et les deux cavernes Bon après c'est des communes Donc c'est pas très dur à avoir Pas remplaçable Ça vous pouvez remplacer si vous l'avez pas Ça c'est quand même vachement fort C'est dur de remplacer C'est quand même vachement fort Vous voyez on gagne souvent des games grasses Le pirate c'est pas obligatoire Mais c'est bien de le mettre Après je pense que la plupart des gens ils ont une oeil Ça c'est vraiment important Euh non pas ça Enfin si ça mais Je parlais de ça surtout Ça c'est vraiment important Parce qu'il y a beaucoup de games qui sont serrés Et que vous avez besoin d'huile Et puis après bon voilà deux gadgets C'est pas une déclis c'est trop cher Je pense qu'elle est abordable Elle est abordable Voilà voilà Je vous laisse ici les potes J'espère que vous avez apprécié quand même la vidéo Euh On s'est fait un petit peu BM Mais c'était sympa Et puis dites moi dans les commentaires Euh Bah voilà Vos bonnes résolutions pour l'année Etc Et puis j'aimerais bien savoir Si ça vous intéresse les games d'entraînement Où il y a pas forcément beaucoup d'explications Ou de blabla Mais c'est un peu plus Voilà on joue l'un contre l'autre Les BO quoi L'un contre l'autre Voilà comme ça Dites moi si ça vous intéresse Si oui je les mets Si c'est autre chose que vous intéresse Si vous voulez un truc un peu plus précis Dites le moi également Moi je lis un petit peu les commentaires Je réponds évidemment Euh Je vous fais des bisous à tous Je vous retrouve en stream sur ma chaîne perso Euh Aujourd'hui demain après demain Je vous retrouve sur AirstoneFR Egalement sur Airstone Un petit peu tous les jours Egalement je vous mets les liens dans la description Le lien du deck dans la description Je vous fais des bisous à tous Et puis je vous dis à une prochaine vidéo Ciao ciao à demain